Cette capsule vous explique la façon d'ajouter des outils dans votre site de cours. Dans le menu vertical de votre site de cours, sélectionnez l'outil « Informations du site », puis cliquez sur « Éditer les outils ». La liste des outils apparaît. Les outils « Pages d'accueil », « Annonces », « Plans de cours », « Ressources » et « Informations du site » se trouvent par défaut dans votre site de cours et apparaissent en grisé dans la liste. Pour ajouter un outil, cochez la case à la gauche de l'outil. Ici, par exemple, nous ajoutons « Remise de travaux » et « Test & Quiz ». Cliquez ensuite sur « Continuer ». Une page de confirmation apparaît. Sur cette page, les nouveaux outils ajoutés sont en rouge alors que les autres sont en noir. Sélectionnez « Terminé ». L'outil « Remise de travaux » et « Test & Quiz » devient accessible dans le menu vertical. L'ajout de l'outil « Contenu Web » est un peu différent des autres. Sélectionnez « Éditer les outils » dans le menu horizontal. Puis sélectionnez l'outil « Contenu Web ». Cliquez ensuite sur « Continuer ». Dans le champ « Titres », entrez le nom que vous désirez donner à votre contenu web lorsqu'il apparaît dans le menu horizontal. Dans le champ « Sources », entrez le lien vers votre site. Si vous désirez ajouter plus d'un contenu web, vous avez la possibilité d'utiliser le menu déroulant. Sélectionnez alors le nombre de liens que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur « Continuer ». Une fois de plus, une page de confirmation apparaît. Sur cette page, le nouvel outil « Ajouter » est en rouge alors que les autres sont en noir. Sélectionnez « Terminé ». L'outil « Contenu Web » se trouve dans le menu vertical avec le nom qu'on lui a donné. En cliquant sur le lien, l'étudiant arrivera directement sur cette page web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada